hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est l'il ya nos filles je vis au japon je partage cette chaîne les astuces les opportunités de d'études à l'étranger les astuces pour réaliser votre projet d'immigration et plein d'autres choses alors si c'est la première fois que tu passes par ici je te souhaite la bienvenue et surtout n'oublie pas de t'abonner pour toi qui est déjà abonné à cette page je te souhaite également la bienvenue aujourd'hui je vais faire une petite vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages où des gens me demandent comment faire la preuve d'hébergement comment montrer la preuve d'hébergement pour le visage chez chez d'emploi au niveau du portugal les amis je vais vous dire quelque chose est ce que vous pensez que l'agent d'immigration s'attend en sorte que vous le montrez que vous avez un logement au niveau du portugal il faut savoir que pour avoir un logement dans un pays il vous faut un numéro d'identification fiscale étant donné que vous n'êtes pas résident de ce pays comment allez vous faire pour avoir cela pour avoir un contrat de bas ce n'est pas possible vous voyez un peu c'est pas possible vous voyez donc ce que l'agent d'immigration attend de vous il attend juste que vous lui montrez juste une réservation d'hôtel que vous aviez fait ça fait partie de la liste des documents que vous deviez montrer sachant vous pensez que l'agent d'immigration va se dire que tiens je veux que tu me montres ton hébergement que tu as payé et pourtant vous n'avez pas encore de visa non ce n'est pas le cas c'est parce que l'agent d'immigration vous demande de fait c'est pas ça qui vous demande de fait l'agent d'immigration veut juste que vous lui montrez une preuve que vous pouviez faire une réservation en fait le document print out que l'agent d'immigration a besoin c'est pareil si vous voulez même voyager d'un autre pays vous voyez c'est le même document que vous allez fournir donc si tu veux me voyager pour aller dans un autre pays c'est la même réservation que tu as montré c'est pareil pour le billet d'avion j'avais des gens me dit qu'ils ont ils ont payé des réservations d'hôtels d'autres m'ont dit qu'ils ont payé le billet d'avion et pourtant vous n'avez pas encore de visa les amis ne faites pas cette erreur on demande de faire juste une réservation d'hôtel vous allez comment faire pour avoir votre réservation d'hôtel si vous ne savez pas comment faire cela en ligne allez vers une agence de voyage ils savent comment faire réservation d'hôtel réservation de billets d'avion vous allez vous rendre là bas et vous allez vous allez dire que vous voulez faire une réservation pour une demande de visa dont ils savent comment ça se passe d'aucun vont vous demander c'est un frais ça dépend et dépendamment de ce qu'ils vont vous charger mais c'est pas un truc qui est tellement ché parce que ce n'est pas vous n'est pas en train de payer pour l'hôtel ou dans lequel l'hôtel dans lequel vous allez rester non ce n'est pas l'hôtel que vous êtes en train de payer mais vous êtes en train de payer vous seront en train de payer pour le service qu'il est en train de vous rendre étant donné qu'il va prendre son temps pour faire des recherches et regarder les billets d'avis regarder les billets et autour bien regarder les hôtels et il va faire une réservation donc vous allez juste lui donner l'argent pour le service qui vous rend mais ce n'est pas pour l'hôtel que vous allez payer donc ne faites pas cette erreur d'aller payer une réservation d'aller payer votre hôtel non vous allez juste vous rendre si vous ne connaissez pas comment le faire en ligne allez vers quelqu'un qui sait comment le fait donc vous n'avez pas besoin de toujours de poser la question de savoir je dois réserver sur cinq mois sur quatre mois sur trois mois sur non montre juste un document ça dépend de vous pouvez réserver parce que il faut savoir que on sait l'agent d'immigration c'est que vous ne pouvez pas vivre dans votre hôtel pendant pendant quatre mois parce que c'est coûteux donc fait juste une réservation c'est un peu même si c'est d'une semaine le temps d'arriver c'est une façon de dire que bon je réserve l'hôtel parce que les premiers jours que je vais arriver je vais pas dormir je vais pas dormir d'ailleurs mais au moins si j'aurai un endroit où je vais je vais dormir vous montre au moins ce que non vous saviez le fait c'est tout ce qu'ils attendent de vous c'est pas qu'ils m'ont ils attendent que vous puissiez lui montrer que non j'ai payé mon hôtel quelque part non 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 sur quatre mois sur cinq mois successifs non c'est parce qu'on vous demande de faire les amis pareil pour votre billet pour votre billet il faut faire une réservation de votre billet d'avion pour le billet d'avion tant donné que vous aurez un visa de quatre mois il vous fait sur une période de quatre mois on voit un peu on pouvait faire une réservation d'hôtel sur une période pas d'hôtel je voulais dire une réservation de billet d'avion sur une période de quatre mois maintenant pour tous ceux qui ont des personnes qui vivent par exemple sur le territoire et sur le sol portugais vous pourriez fait comment la personne votre personne qui se trouve au portugal la personne n'a qu'à faire une une invitation et dans cette invitation la personne mentionne que telle personne qui va venir je vais recevoir j'ai besoin de rester chez moi je vais m'occuper de son bégement et autres voilà c'est encore une autre forme de preuve d'hébergement donc ça veut dire que la personne se porte garant de de vous héberger pendant tout votre séjour et c'est tout parce que si la personne se porte garant de le fait vous n'avez plus besoin de montrer une réservation d'hôtel parce que vous avez déjà une preuve ou une preuve de l'endroit où vous allez rester pendant votre séjour au portugal alors j'espère que je j'ai pu répondre à la question de beaucoup qui vient me poser tout le temps de savoir comment faire la preuve d'hébergement c'est monter c'est descendu ok les amis bon c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça va vous aider et que vous n'allez pas commettre l'erreur que d'autres ont fait d'aller payer l'hébergement ou même d'aller payer un billet d'avion et pourtant vous n'avez pas encore de visa alors c'est tout pour cette vidéo et c'est tout si tu n'es pas encore abonné abonne toi et partage la vidéo et on se prend à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous